Fondateur du premier quotidien du soir en Côte d'Ivoire, il est journaliste, il a été également directeur général et président du comité d'organisation au sein du premier quotidien ivoirien. Aujourd'hui, expert en médias et président du fonds de soutien et de développement de la presse, M. Kébé Yacouba jette un regard sur la presse écrite en Côte d'Ivoire. On a la liberté, elle est totale. La liberté de la presse, c'est la possibilité qui est donnée à tous les citoyens de choisir le journal, le média ou la télé ou la radio qu'ils veulent, l'écouter, le lire et l'entendre. Et nous avons cette possibilité aujourd'hui. J'ai fait partie de ceux qui estiment que depuis le printemps de la presse, qui date des années 1990, la qualité de notre presse a plutôt baissé. Il y a un certain nombre de personnes qui estiment que la qualité ou la mauvaise qualité de notre presse est due à un manque de formation, donc en l'absence de structure de formation de qualité. Certains disent que ce métier, on peut l'apprendre sur le tas. Il y a des exemples en Côte d'Ivoire, de journalistes talentueux, exemplaires, de très grands professionnels qui n'ont pas mis les pieds dans une corde de journalisme. Ceci étant, la réalité est qu'également la formation a été interrompue au milieu des années 1980, où l'État n'envoyait plus de journalistes aller se former à l'étranger. Le fait d'avoir la capacité de décider parce qu'on en a les moyens de lancer un journal, c'est un problème. Le bailleur de fonds, c'est quand même celui qui, en quelque sorte, trace la ligne éditoriale. Si le pâtissier vous demande de soutenir un parti politique, que le journal dépend financièrement du pâtissier qui est le propriétaire du journal, il va être, à mon avis, difficile de faire autrement. Donc, à la base, déjà, il y a ce piège. Encore que, pour le lancer, il vous suffit tout simplement de déclarer la naissance de votre journal procureur de la République. Donc, c'est un système de déclaration. Ça s'arrête là. J'ai toujours suggéré que les journalistes, au sein de leur rédaction, s'organisent en une espèce de comité pour défendre la profession. Il y a des sociétés de rédacteurs. Ça existe en Europe. Vous êtes ensemble et vous faites face à votre propriétaire. Et c'est le langage du professionnalisme, la noblesse du métier, que vous tentez, en tout cas, de vous expliquer. Il y a le Fonds de soutien de développement de la presse, qui est là juste pour apporter quelques pétiers d'aide, mais qui ne peut pas du tout permettre à la presse de sortir de sa léthargie financière actuelle. Il y avait un système qui a permis à la presse ailleurs de se développer. C'est-à-dire que les journaux sont propriétés des grands groupes industriels. Dans des journaux, notamment en France, que je connais le mieux, vous avez les 25 grands journaux français qui sont financés, tenus par 5 grands groupes industriels. Donc les journaux, les journalistes n'ont pas de problème de survie, n'ont pas de problème de salaire. Ils sont à l'intérêt d'un groupe. Demain, il n'y aura pas de place pour la presse papier. Si les journaux, aujourd'hui, ne font pas la transition vers le journalisme en ligne, ils risquent de disparaître. Parce que la transition vers le tout numérique, je pense, tout au plus dans une dizaine d'années. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada